alors est ce qu'avec cette petite powerbank vous pouvez partir au camping et vous dire j'emmène ma machine à glaçons de chez lidl pour faire les glaçons et bah oui parce qu'elle consomme pas grand chose au démarrage elle sera au maximum à 300 watts pour le pic et constamment elle sera à 101 watts donc très clairement elle peut vous durer trois heures et dix minutes sachant que je ne suis pas à 100% avec cette petite powerbank de 299 watts heure et voilà comment pas regarder hop les glaçons sont bien en train de se faire ils sont là il ya de l'eau au fond et elle est bien en route et comme vous l'entendez ça souffle donc voilà n'hésitez pas à aller voir le site pour en commander une et surtout et bah à aller à lidl vous cherchez une machine à glaçons pour vos soirées entre potes au bord de la plage par exemple ça peut servir donc nous voici au bout de une heure d'utilisation de la machine à glaçons donc on était à trois heures et trente minutes d'utilisation nous nous retrouvons à deux heures et vingt minutes d'utilisation encore disponible dans la batterie je vais vous faire voir combien de glaçons on a fait actuellement alors c'est des séries de neuf glaçons donc vous pouvez en boire un des cocktails voilà combien on a pu faire actuellement deux glaçons grâce à la machine à glaçons et à la powerbank et attention il nous reste encore à un peu près dix minutes d'utilisation de cette fameuse powerbank pour arriver les une heure d'utilisation avec la machine à glaçons de chez lidl je terminerai la vidéo quand les dix minutes seront passées pour vous faire voir exactement combien on a fait de glaçons et combien il restera de batterie dans la powerbank donc voilà ça fait une heure qu'elle tourne là on termine les derniers glaçons donc une série de neuf donc là et bah en une heure on a dépensé à une heure de batterie elle a consommé tout le long 94 watts et du coup on se retrouve à 65% et on n'avait que 95% de batterie